... Mamadou Uribari, fils unique mort en prison, sa maman inconsolable, promet de ne jamais pardonner. Mamadou Uribari, chauffeur âgé de 21 ans, est mort en prison, le samedi dernier, selon sa mère. Ce lundi 18 janvier 2021, un reporter de votre quotidien électronique est allé à la rencontre de sa famille à Bantounka dans le quartier Koza, commune de Ratoma, Conakry. Sa mère, Kadiatou Tounkara inconsolable, revient sur les circonstances de la mort de son fils unique. Je suis venu de l'abbé. Je vais à chaque fois pour rendre visite à mon fils à la maison centrale le jeudi dernier, il m'a appelé pour dire que son ventre lui fait mal. Je suis allé, il, garde pénitentiaire, note de la rédaction, ont refusé que j'entre. Le vendredi je suis allé, suis resté jusqu'au soir, mais en vain. Après le samedi les camarades à mon fils m'ont appelé pour me dire d'aller. J'ai demandé y'a quoi. Ils disent d'aller seulement. Alors, j'ai appelé un garde de là-bas pour demander si mon fils n'est pas décédé. Ce dernier m'a dit qu'il est décédé dans la prison, a expliqué Kadiatou Tounkara avant d'inviter les autorités à s'intéresser aux détenus vivants pour ne pas que ce soit trop tard pour eux. C'est le seul fils que j'ai. Je demande aux autorités de voir le cas des autres, pour ne pas que les autres enfants meurent en prison. Ces choses pareilles ne sont pas appréciables. J'ai pardonné à mon fils mais jamais à ceux qui l'ont occasionné sa mort, a-t-elle conclu. A souligner que la mort de ce jeune chauffeur vient allonger la liste des personnes mortes en détention ces derniers temps. Sous-titrage Société Radio-Canada